Nourou Mikaela Aboudou, conseiller suppléant de Charles Toko, élu député, siège désormais au conseil municipal de Paragou. La cérémonie qui a consacré son installation a eu lieu le jeudi 20 avril 2023 au cours de la deuxième session ordinaire de l'année en cours du conseil municipal. Nous vous instaurons ce matin officiellement conseiller municipal à la place de votre titulaire qui est désormais votre représentant au niveau national. Félicitations à vous et bon succès. Exprimant sa gratitude pour les efforts des conseils municipaux, Nourou Mikaela Aboudou, natif de Toureau, entend travailler aux côtés de ses pairs pour le développement de la cité d'Ekobourou. Chers conseillers de la municipalité de Paragou, c'est au bout de l'ancienne cour qu'on tisse la nouvelle. Dit-on, cette nouvelle cour ne serait tissée qu'avec le concours de tout un chacun de nous. Je me mets à vos côtés pour qu'ensemble, nous, arrivons jusqu'au bout de nos travaux. Je m'engage à travailler autant que je peux avec détermination, luminosité et dévouement pour que le bonheur des habitants de cette ville soit une réalité. Avoir Nourou Mikaela Aboudou au conseil municipal est une chance pour Paragou, au vu des actions à caractère social qu'il mène, dira l'honorable Charles Toko. Je le connais, c'est un individu intègre, très combatif. C'est quelqu'un qui ne lâche jamais et qui a de multitude de projets dans la tête. Il n'était pas conseillé et chaque mois ou chaque trimestre, il installait des forages dans la circonstitution. Aujourd'hui qu'il est conseillé, je pense qu'il fera mieux. Donc je n'ai aucune réserve vis-à-vis des actions qu'il aura à mener. En dehors de l'installation de Nourou Mikaela Aboudou, plusieurs points étaient au menu de cette session dont L'identification de la place devant abriter le dépôt de gerbes lors des manifestations officielles dans la commune de Paragou. Il faut dire qu'à l'instar de Cotonou, où nous avons la place Jardin de Mathieu, il a été identifié à Paragou également une place publique pour servir désormais le dépôt de gerbes à l'occasion de nos manifestations officielles. Le Conseil a donc adopté ce principe en validant les propositions de l'exécutif. Nous avons eu droit à une présentation sur le programme de formation et de renforcement des capacités. L'objectif étant de développer l'offre de formation professionnelle par apprentissage dans les métiers à fort potentiel du secteur artisan et agricole dans le nord du Bénin. L'étude et l'adoption du compte du rapport d'activité du maire pour la période du 30 janvier au 17 avril 2023, ainsi que l'étude et l'adoption du principe de recrutement de maîtres d'œuvre dans le cadre de la construction d'un nouvel hôtel de ville, ont également fait objet de débat au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année 2023 du Conseil municipal de Paragou. Sous-titrage Société Radio-Canada